Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo très simple mais que je n'ai jamais fait sur la chaîne Une banne liste prédiction, vous savez qu'aujourd'hui je joue quand même assez méta, je vous fais des decks profils méta etc Et j'essaye de m'intéresser à cette partie compétitive de Yu-Gi-Oh ! Et évidemment qui dit partie compétitive dit banne liste régulière, la prochaine elle sera sûrement mi-décembre On a évidemment pas de date, on a décidé avec Greg TCG de faire une petite banne liste prédiction On a choisi des cartes, on va débattre de tout ça dans la vidéo qui arrive juste après Ce que je vous propose c'est que si vous aimez ce contenu n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires Puisque je n'en ai jamais fait avant donc je sais même pas si ça va vous plaire Et surtout n'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne YouTube de Greg, je vous mets tous les liens dans la description Voilà il m'a aidé pour cette vidéo, c'est un bon pote, on a déjà fait des vidéos ensemble Et voilà il mérite votre soutien donc si ça vous plaît n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il fait Et voilà sur ce je vous propose de passer directement le concept de la vidéo, il est simple On vous réexplique tout ça dans l'intro et c'est parti ! Bon comme je vous l'ai dit dans l'intro, petite vidéo banne liste, j'ai jamais fait ça sur la chaîne Donc c'est un peu un test et puis j'avais pas envie de le faire tout seul Donc je suis avec Greg aujourd'hui, Greg comment vas-tu ? Salut ! Ça va ? Ça fait longtemps ? Ouais ça fait un an, on avait ouvert les MP19 ensemble chez Konami C'est ça C'est vieux, c'est vieux Je n'ai plus de nouvelles, j'ai un enfant à charge, bravo Bravo, félicitations, bon bah super, allez hop ça part en drama Très bien, bon Qu'est-ce qu'on fait sur cette banne liste ? Le truc c'est ce qu'on disait en off juste avant de tourner la vidéo Le problème du format actuel c'est qu'il y a trop de cartes qui posent problème Oui Donc là on s'est fait une petite sélection Moi on a sélectionné des cartes ensemble J'en ai rajouté certaines de mon côté T'en as rajouté certaines de ton côté Et on va essayer de trier tout ça Alors encore une fois on n'a pas la science infuse On connait pas, c'est pas nous qui prenons les décisions chez Konami Ou quoi que ce soit, c'est vraiment nos idées Donc prenez pas ça comme une banne liste sûre à 100% Mais on va essayer de vous donner nos arguments Non on va essayer de trouver plutôt je pense Sans vouloir te couper Je pense qu'on va surtout essayer de trouver une logique Oui en équilibre Parce qu'il ne faut pas oublier que Konami Il y a une logique de jeu et de marketing Vu que c'est aussi une boîte Tout à fait Donc on va essayer de comprendre nos moves Pourquoi on met ça et voilà Oui je suis entièrement d'accord Et bien écoute je te propose qu'on commence avec Alkifibrax Qu'est-ce que tu en penses Alkifibrax ? Alkifibrax Il est sorti trop tard Un moment où il aurait dû sortir plus tôt Pour être ban plus tôt Ok Vu qu'au Japon oui il avait été abusé Il y avait un plan FTK qui l'utilisait Et donc ce qui a permis Alkifibrax d'être ban assez tôt Pour qu'il puisse moins la jouer Nous elle arrivait dans un moment Où c'était déjà parti en ce deb En termes de combo Ouais et puis en plus le truc c'est qu'elle arrivait à un moment Où effectivement voilà Il y avait déjà des gros deck combo Et en plus elle arrivait pile pendant le confinement Donc ce qui fait que les gens ils ont eu le temps de deck build à mort Autour quoi Qu'est-ce que t'en penses ? C'est très 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 forte Ecoute moi j'ai une idée sur Alkifibrax C'est mon point de vue Mais en fait je pense que la carte Sans les autres cartes un peu débilos Elle est moins puissante Genre je pense qu'on peut A limiter tu vois je pense que c'est une bonne chose La bannir je sais pas si c'est utile tu vois Moi je serais plus pour la ban Parce qu'il y aura toujours un mec qui va trouver une carte pour aller avec Imagine il y a un nouvel archétype qui sort un nouveau tuner un peu chelou Ouais alors sachant que j'ai commencé à deck build un petit peu barrière de glace Et que justement il y a des tuners un peu débiles qui font des trucs Qui en gros des cartes qui disent Bah tu peux plus invoquer que de monstres O Et Alkifibrax et O C'est ça en fait le problème Parce que tu te dis Ok si tu supprimes certaines cartes qui vont avec Voilà Mais en fait dans l'avenir du jeu T'auras surtout d'autres cartes qui seront pour des archétypes Mais dans l'idée Généralement on le voit Certaines cartes sont faites pour des archétypes Mais elles vont finir ailleurs avec Alkifibrax Ouais je suis d'accord Après ils ont quand même enlevé la plupart de nos tuners sympas en fait C'est ça le problème Ouais C'est ça Écoute moi je serais tenté de dire Limiter à cette banlist et bannir après C'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec certaines cartes Ils limitent d'abord et ils voient que ça pose problème et ils la bannent après Après la question est-ce qu'il y a réellement des gens qui jouent plusieurs Alkifibrax ? Bah alors non Enfin si j'ai déjà vu des déclisses De genre tu sais les anciennes déclisses qui jouaient plusieurs Saruja Bah faire la même chose avec Alkifibrax tu vois Ouais j'avais vu J'ai dit pas de bêtise j'avais déjà vu du Hellish avec deux Alkifibrax Oui c'est tout Hellish c'est plus trop le problème actuellement Ouais ouais je pense que t'as raison Mais je pense qu'on peut partir sur du bannier en fait Ouais ouais moi je pense que réellement Faut lui mettre un petit coup derrière les oreilles et voir plus tard comment Quitte à ce qu'elle revienne rapidement en fait C'est ça Quitte à ce qu'elle revienne rapidement Ok Je peux voir comment évolue le jeu mais je pense que c'est une carte à écarter actuellement Pour pouvoir peut-être la faire revenir plus tard Comment va évoluer le jeu Faire devenir le jeu un peu plus sain en fait C'est ça Linkross Linkross pour moi c'est banné Y'a pas de questions à se poser Comme beaucoup beaucoup disent et je pense que tu es d'accord Je suis d'accord nous sommes tous d'accord Les jetons avec le format Link c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est vraiment débile T'as fait ta Link tu peux la mettre par dessus et j'ai des spells de Token quoi Mais surtout que des fois tu vas faire une Link qui est genre je pense à Romulus parce que je joue Dragon Link Mais tu sais une fois que tu as utilisé Romulus d'habitude Romulus bah t'es obligé de t'en servir mais tu perds un peu de carte d'advantage parce que tu fais un lien 2 avec 2 liens Là avec Linkross tu fais du carte d'advantage avec un monstre dont t'as normalement plus besoin tu vois C'est trop fort Pour la petite anecdote j'ai monté Dragon Link Ouais J'ai joué et en fait j'ai fait quoi 3 games avec Et en fait c'est un truc qui m'a sans vouloir te vexer Qui m'a pas mal ennuyé dans la mécanique actuelle Alors en fait je joue Je sais pas si tu regardes mes vidéos je suppose que non Gros con Moi j'essaie de regarder un peu de tout le monde Mais en fait je suis très sélectif Si c'est des trucs qui m'intéressent pas trop je regarderai pas Ouais je comprends Regardez toi par exemple les ouvertures de collection et trucs comme ça c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup Ouais j'entends En gros ce que je voulais dire c'est juste que dans ma dernière vidéo deck profile En gros j'explique que je joue Dragon Link Parce que c'est le deck que j'aime que je joue depuis genre plus d'un an Mais que en gros je peux plus jouer mes versions fun Parce que je sais qu'elles sont moins fortes Et du coup quand tu perds tu perds du plaisir à te dire Bah je vais pas gagner parce que je joue pas cette version là Et je prends pas de plaisir à jouer la version la plus forte actuellement Avec Alkifi Brax, Linkross et compagnie Parce que justement la mécanique et le fonctionnement même du deck Bah il est débile Genre t'as une seule loupe C'est un deck soit tu peux supporter un Soit t'as perdu T'as Borel Sword qui est là dans le deck Mais c'est pour faire joli Tu le sors une fois sur 15 Et du coup Bah en fait je suis entièrement d'accord sur toi Sur le fait que le deck aujourd'hui il est très fort Mais c'est toujours du Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça T'as pas d'alternative Ou très peu d'alternative C'est très ennuyant de dire Enfin j'ai souvent Voilà je vais faire une partage J'ai souvent ce débat avec Kinzo Qui me dit Altergeist c'est débile Tu poses 4 T'as invoqué un monstre Et tu dis à une phase Je fais oui Mais je le fais plus vite Qu'un mec qui va faire son borde pendant 20 ans Pour dire tu joues par ailleurs Ouais je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord En fait c'est ça On est partis Ça ressemble beaucoup au jeu du solitaire Yu-Gi-Oh ! Ouais Mais en fait c'est ça le problème C'est que j'ai l'impression que Scoop aujourd'hui Ça fait partie du jeu Tu vois ce que je veux dire ? Alors que clairement Normalement c'est un jeu Tu vois t'es pas censé T'es pas censé Scoop quoi Que ce soit Enfin des contacts de parole Avec l'adversaire Des choses comme ça Là ça Individuelite la chose en fait Mais en fait tu vas en avoir Tu vas en avoir Quand tu vas claquer Ces deux premières entraps Sauf que clairement C'est parce qu'il arrête Rocket quoi Enfin Dragon League Mais ouais Vous imaginez Là on est que sur Linkross Linkross elle a fait beaucoup de choses Ah ouais Linkross c'est un vrai problème Je pense qu'on prendra moins de temps Sur les autres cartes Mais Linkross c'est un vrai problème Bien sûr parce que Linkross Ah ouais Linkross c'est la vraie target problématique Oui Euh Aurora Don Alors pour moi c'est exactement la même chose Que Linkross Il n'y a pas de débat à faire là dessus Mais bon Alors toi tu es pour Ben Aurora Don Ouais Bah en fait c'est que je vois des decks Qui sortent Linkross et Aurora Don Dans le même tour tu vois Donc je me dis Au moment il faut arrêter Moi ce que je me posais comme question C'est s'il n'y a plus Linkross Est-ce que Aurora Don Justement il mérite la banne Ah Bah limité au moins L'histoire de calmer un peu le truc Ouais 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 Après je suis d'accord Effectivement Un certain Après est-ce que justement Si il n'y a plus Linkross Les gars vont tourner Autour de tête C'est vrai C'est vrai qu'il faut aller le chercher Aurora Don C'est vrai C'est ça Oui bah oui Parce que c'est juste une Link 1 Si tu me portes une Link que tu as déjà fait Ouais ouais Je suis d'accord Et il y a un débat là-dessus Il y a un débat C'est Écoute moi Je suis perfect aussi dessus Ouais ouais Je pense que effectivement Si on n'a plus Linkross Peut-être qu'on verra moins Aurora Don C'est possible Ouais Comme on verra plus Marchant Metallic Tu vois par exemple C'est ça Mais bon Marchant Metallic Pose pas trop problème en soi C'est juste un Reborn C'est pas non plus incroyable Oui alors tout ce que tu as Aura de jeu C'est sa petite heure de gloire Parce que c'était quand même Les team box 14 C'était 14 ça Ouais Ouais donc Lui il aura eu son Son petite heure de gloire Pour le coup Mais Ok C'est vrai que c'est pas du tout Le problème pour moi Mais je ne sais pas C'est clairement ça Bonne chose Moi Je sais pas Je n'arriverai pas Là tu m'as posé une sale J'arriverai pas à me dire Si il mérite ou pas la main Moi je pense Que non Moi je pense C'est une partie Oui tu vois Je pense que l'imiter C'est une bonne chose Je pense qu'en soi Je pense qu'il sera pas touché Mais je pense que s'il devait faire quelque chose Ça serait limité Ouais Euh Magical meltdown T'en penses quoi ? Alors magical meltdown Tu l'avais mis toi dans ton Ah oui c'est dans ton Dans ta liste aussi Ouais c'est dans ma liste aussi Ouais tout à fait Moi je pense que magical meltdown Il serait bien en limité Ouais je pense exactement la même chose Pas banni Parce qu'il ne faut pas tuer l'archétype C'est ça Mais je pense que limité C'est une bonne chose Oui surtout que Depuis qu'il est arrivé Invoque On le voit quasiment tout le temps On voit On voit Ouais Je vais dire On voit beaucoup d'engine D'ailleurs on aurait pu mettre invocation D'ailleurs on aurait pu mettre invocation au final Alors moi invocation Je pense que La toucher c'est tuer complètement le package Ouais alors Non mais juste la limité Il y a des versions d'edglish Qui jouent une invocation Tu vois ça ne tue pas le deck Ouais Moi j'ai plus l'image des joueurs shadow Justement avec Ouais Oui oui c'est vrai C'est vrai Mais ouais Magical meltdown Limité Moi je pense que c'est genre Tu vois c'est fer C'est pas ce qui va tuer le deck Ça peut continuer de jouer Ça me paraît correct Tu vois D'accord Euh VFD c'est un vrai problème VFD Je ne l'ai pas mis dans ma liste Moi je l'ai mis dans ma liste A cause de Datascape Justement Moi je me suis dit Ils vont être malins Datascape c'est trop récent Il prendra pas cette banne là Alors Moi je pense que Ils peuvent le limiter Pour éviter les WFD Que peut sortir Datascape C'est vrai C'est vrai Il y a des gens Bah moi je joue WFD Bah oui oui Non mais tous les joueurs Datascape jouent WFD Parce que tu pètes ton premier VFD Tu fais ton effet Je pense que A1 c'est une bonne chose Genre VFD C'est pas impassable Ah oui Ça bénéficie à plein de decks Et voilà Ça rendrait plus faire Certains Tu rentres une autre carte à la place Bon sans doute Peut-être un deuxième Zeus Pour le coup Ouais Oui Mais euh Zeus c'est violent Zeus c'est fort Zeus c'est très fort C'est très bien Par contre ce qui est bien avec Zeus C'est qu'il prend pas mal de trucs Il peut prendre les hunt traps Et des trucs comme ça Et tout Ouais Oui c'est sûr C'est assez l'avantage De la carte En fait tu vois J'aime bien ce genre de carte C'est fort Mais c'est pas impassable Tu vois Je trouve que c'est équilibré C'est le genre de carte Qui sont équilibré Comme Borello de Savage Comme Savage Ouais je suis d'accord Je suis d'accord C'est vraiment le Tu vois Si on devait faire une catégorie Ça serait vraiment dans le même truc Ouais ouais C'est ces X6 Qui vont devenir iconiques Parce qu'elles sont balèzes Ouais Voilà VFD le problème C'est que oui Actuellement Il fait beaucoup beaucoup de choses Bah en fait Alors il rentre dans tout Et je sais que Economy target souvent Ce genre de cartes là Qui vont un peu trop partout Peut-être C'est surtout C'est 10 000 fois Et qu'elle est pas chère Donc ils peuvent la target Oui En plus de ça Elle a été rééditée mille fois Et elle vaut 9 centimes En figure Un truc comme ça C'est ça Ok Bon bah Limited ça me parait bien Ok Bon Smoke Vas-y Je te laisse débattre de Smoke Pour l'instant Pour donner ton avis Alors Moi je vais donner mon avis En tant que joueur Dragon Link Quand je sors Smoke Généralement l'adversaire S'il a pas de réponse Il se coupe Oui Donc pour moi Ça fait partie des cartes unfair Tu vois Euh Oui Moi je me suis posé la question Parce que nous Bah nous on a Kinzo Qui jouent Infernoble Également Ouais Bah oui C'est la même merde Je me suis dit Mais du moment Il n'y a plus Alkif Pibrax Et Linkross Est-ce que la Smoke Elle est toujours intéressante ? Bah alors Pas dans Pas forcément dans Dragon Link Mais dans Infernoble Il peut équiper du tech Si je ne me trompe pas Non ? Oui il peut Il peut mais ça ne restera que ça En fait Ouais ok Ouais Peut-être En fait c'est ça On s'était posé la question Parce que c'est vrai que la carte Dans l'idée elle est violente Mais pourquoi ? Parce que tu as toutes ces loops De fou quoi Ouais c'est vrai C'est vrai que je suis d'accord En fait Avec cette réflexion là C'est vrai qu'il faut toujours Prendre en compte que Si on touche ces cartes là On touche les autres Et si on touche Alkif Pibrax Linkross Je pense que sincèrement Ce Smoke Elle ne sera pas touchée du coup Oui Je pense qu'elle repartira Elle sera jouée un peu Dans l'Infernoble Pour qu'il ait encore Un peu de cartes assez puissantes Ouais tout à fait Et derrière Il n'aura rien d'autre quoi Ok Bon bah vas-y On l'avait dans pas touché alors Euh Elpi Ça me fait très peur Elpi putain Ah Alors Bah nous on a beaucoup Eu le débat également De Elpi Moi je suis Une des personnes qui dit Laissez le vivre Bon Agar Payne Il a mérité Mais Elpi Il faut le laisser Bah écoute Moi je serais tenté de dire Que c'est une carte Qui va pas être touchée Moi je veux pas Elle prendra pas Bah le truc c'est que Ça dépend En fait J'ai toujours en mémoire La banlist Où ils ont ban Engage Lib Enfin Lib Tout 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 En fait Et je me dis S'ils décident de faire Une banlist De régulation Exactement comme celle Qu'on a eu l'année dernière Bah clairement Agar Payne fait partie Elpi fait partie Des cartes Qui sont dans la list Tu vois Ouais ouais Je suis d'accord Euh En gros c'est soit Il la touche pas Soit il la banne Mais genre ça peut pas Et autre chose Tu vois Ouais Écoute je vais la mettre Dans pas toucher Et c'est vraiment C'est vraiment mon coeur Qui parle en espérant Tu vois Moi moi je J'aime bien Les guardragons Je trouve que c'est Des bonnes links Agar Payne C'était n'importe quoi Donc ils méritaient Je sais pas Les autres Ils aident Au bon déroulement Des decks Je vois pas En quoi ils sont Alors le problème C'est que c'est splatch Un peu partout C'est ça le problème Aujourd'hui tu vois Tu disais Thunder Chaos Dragon Tu vois Ce genre de choses Après Je veux dire Sinon tous les decks Dragons Ils perdent Mais vraiment Tu vois que même Qu'ils utilisent Ils utilisent Les guardragons Enfin Il y a une plainche Je crois Enfin il y a plein De big dragons Voilà Si tu les enlèves A un moment donné Ils vont plus pouvoir Faire grand chose Ouais je suis d'accord Bah écoute on la laisse D'en pas toucher Et on passe à ta petite Fairy Tail Je te laisse en parler Parce que moi cette carte là Je la maîtrise pas Du tout Mais c'est une carte Qui était un peu L'enfer sur terre Passe un temps Lorsque le deck Meulé avec L'herbé plus vert ailleurs Bien sûr Alors est-ce que tu connais L'herbé plus vert ailleurs Ou pas C'est une magie Mais je sais pas Exactement ce qu'elle fait Tu connais Meulé Autant de ton deck Pour rejoindre le niveau Du deck de ton adversaire Ok Mais meulé du coup Au cimetière C'est pas banné C'est pas ces choses là Non C'est envoyé au cimetière Et donc A l'époque Bah t'avais Seigneur Lumière Et Infernoïde Qui jouaient à 60 cartes Oh les bâtards Tu meulés pas Et il y avait 7 cartes Qui étaient Qui étaient présentes X3 Donc Fairy Tail Snow Qui était vraiment Très très forte Qui permet de se renvoyer Du cimetière En bannissant des cartes Et qui permet également En effet rapide De passer un monstre Face recto adverse Face down Ok En plus de ça La bête était niveau 4 Donc tu partais Facilement sur des minervas Et des Et des bêtises dans le genre Enfin bref Ce qui m'a fait penser Qu'elle pourrait passer x2 C'est que déjà Il y a beaucoup de cartes Qui touchent les cimetières Qui sont un peu jouées actuellement Mais surtout Enfin qu'elles passent x1 Pardon Pas x2 Qu'est-ce que je dis comme bêtises x1 C'est qu'il y a Des nouvelles cartes Dans le section pack Yu-Gi-Oh En OCG Qui a été annoncé Pour l'archétype Des Fairy Tail Ok Oui donc potentiellement Ça peut être faire une carte de coup Et c'est des cartes Je crois Qui arrivent peut-être Dans le truc des ghosts rares D'accord ok 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 Je vois Donc c'est très très bientôt C'est ce que je me dis Je me dis S'ils les importent rapidement Il y a moyen Que les cartes reviennent Tu pars dans la même logique Que le retour de Bardich Pour Phantom Raid C'est un peu ça Dans l'idée C'est ça Mais pas la moette x3 Vu que ce serait un peu Armageddon après Donc la carte est Vraiment Vraiment très très bonne carte Pour le coup Mais toutes les Fairy Tail Ont des effets assez sympas Mais ouais Excuse-moi Il y a un décalage Entre ce que je te dis Et ce que j'entends Donc des fois je te coupe Et je le fais pas volontairement Non mais il n'y a pas de soucis Du coup limited Ou semi-limited Limited Limited Et bah écoute Ca c'est vraiment ton point C'est toi qui gères Diverno Bon Limité Diverno limité On le bannit pas Mais limité Mais cette carte Elle peut te faire un café Elle te fait n'importe quoi Ouais elle est forte C'est une bonne carte J'ai joué Dino En début d'année D'accord Des meilleurs decks Actuellement J'avais délaissé mon Altergeist Et je trouvais que cette carte Elle était juste Bah en fait H Réponse Diverno Du coup Fin de tour Enfin tu vois Genre c'est trop fort Oui C'est juste trop trop fort Cette carte En plus du gros Ultime conducteur Là qui te met tout face dans Non vraiment Cette carte Elle passerait fois un T'as accès à Fossil Dig Et tout Pour aller l'autoriser Ca dérangerait Pas Mais ça permettrait De faire redescendre Un peu le deck d'un camp Après le deck Il est pas très représenté En ce moment quand même J'étais beaucoup en début d'année Là ouais D'un coup Il est beaucoup moins présent Mais non C'est trop bien Ouais c'est vrai que la carte Elle est pas faire en fait Parce que Il y a peu de cartes Qui peuvent répondre à ça J'ai à part un appeler par la tombe Sinon t'as rien qui répond en fait Ripe Ok Bon bah limité Oui Appelé par la tombe justement Tiens Ouais Call by the grave Moi je dirais semi Moi aussi J'aimerais beaucoup Qu'elle revienne semi Mais il y a ce problème De TTT Ouais je suis d'accord Et Crossout Qui arrive très bientôt Crossout designator Qui arrive très bientôt aussi J'ai l'impression Il y avait des rumeurs Au début Les fameuses rumeurs Des gold Où elle serait en gold Quand on a appris Qu'elle serait sûrement Dans Raging Vortex Je crois que c'est Ouais Dans Blazing Vortex Blazing ouais Blazing J'étais très déçu Je me suis dit Ouh ça Ça va être la secrète A 110 balles encore Exact Ça va être la TTT Ou la Droplet Tu vois ça va vraiment Être la même chose TTT je les ai pas payées Si cher que ça J'en ai droppé une C'était pour ça Mais Droplet par contre Elle a explosé Elle en prix Mais parce que Droplet Est très très fort Dans la méta actuellement Ouais Mais il y a Il y a un gros décalage Parce que moi je fais des fois Quand je veux vraiment des cartes Je fais des précommandes Je les préco tu vois Ok Tu peux gagner Comme perdre de l'argent Par exemple C'est ce que j'expliquais l'autre jour Sur Lulu Des Virtuolo Je n'ai vraiment gagné l'argent Elles étaient à 4-5 euros En préco quoi Par contre J'ai perdu 10 balles Sur 2 Ouais Et justement TTT sur les préco Est entre 35 et 40 euros Et quand tu vois Combien elle est actuellement Ouais Je suis d'accord Elle est à 80 quoi Enfin 70-80 C'est ça Mais ouais Ce serait très gentil De votre part S'il vous plaît Konami De la remettre fois 2 Après moi J'y crois pas Honnêtement Je la mets fois 2 Mais j'y crois pas Dans un format Où il y a full on trap Elle mérite Ouais mais Alors même si TTT fait clairement pas La même chose Que Call Grave Call Buy Ouais vous avez le droit De vous moquer de moi Dans les commentaires Tout à fait Même si elles font pas La même chose La carte On va dire qu'elle se ressemble Et je pense que Je pense que Je pense que C'est une carte Ce qui fait la différence Pour moi C'est qu'il y en a une Elle est magie rapide Et pas l'autre Bah alors oui Et surtout il y en a une Qui a une condition d'activation Et pas l'autre Bah oui C'est ça Donc ouais Pour moi Pour moi Ça serait bien Qu'elle revienne à 2 Mais j'y crois pas J'y crois pas trop non plus Mais c'est le coeur qui parle En disant qu'on aimerait bien Qu'elle revienne à 2 Ça marche Coloss Coloss C'est dans ta liste ça ? Ouais j'ai mis Colossus Ouais Et bah très bien Très très bien Je ne suis pas contre Le retour de Colossus Moi je pense à 1 Ouais voilà C'est ça x1 Genre ça permet très haut Le deck Thunder Fait encore des trucs Ils ont reçu du support En plus qui n'est pas dégueu Il n'y a pas trop longtemps Et même Ça joue beaucoup C'était les américains Chez les PPG Il y en avait un Ils jouaient beaucoup Avec les cartes du structure deck Bête sacrée Oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai C'est vrai que j'ai vu passer ça Je pense que x1 C'est pas un problème Parce que comme ça On n'aura pas le double Colossus Qui était vraiment chiant Ouais il faut que tu demandes A tes abonnés dans tes commentaires Mais moi je pense Le Colossus C'est vrai qu'on n'en a pas parlé Mais n'hésitez pas à nous dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Parce qu'encore une fois C'est un choix intéressant Je pense que tu vois Je pense qu'il y a des choix Type Smooth Grenade Lui et Auradon Tu vois c'est bien De voir l'avis des gens Ouais je suis entièrement D'accord avec toi N'hésitez vraiment pas A nous dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Et surtout qu'il y a Beaucoup de personnes Qui eux font des manistes Juste en donnant leur avis Par exemple Ils n'aiment pas une carte Ils disent Je veux qu'elle soit belle Et tout Ouais c'est vrai Il y a une réflexion A voir sur marketing En parlant Dans la méta également Parce que ça peut apporter Ou non Parce que le but De Konami Ce n'est pas d'avoir Deux decks dans la méta C'est d'avoir Deux decks possible Le problème C'est que pour équilibrer Un jeu Qui a plus de 10 balais D'existence Sans format de rotation Parce que nous Yu-Gi-Oh C'est le seul jeu A ne pas avoir De format de rotation Est-ce qu'il y a une bonne chose Honnêtement Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Parce que je trouve Que en tout cas Dans des jeux Comme Pokémon Force of Wii et Magie Je trouve que c'est très bien utilisé Ok Après on a toujours Connu Yu-Gi-Oh Par une banlist Donc c'est pour ça C'est très bon De l'imaginer par rotation Ouais je ne l'imagine pas par rotation Et puis surtout Je trouve que la banlist C'est bien Parce que ça nous permet De rejouer parfois Des vieilles cartes Tu sais Je ressortir des vieux decks Etc C'est obligé d'attendre Qu'il y ait un pack Qui les ressorte Pour les ressortir du placard Exactement Exactement Et je trouve que ça C'est une bonne chose Mais c'est plus difficile De créer un équilibrage derrière Et c'est là Où les banlist Doivent être Nurement réfléchis Et ouais Connêtement Plus x1 Moi vraiment Zéro soucis avec Harp Harp de Hosh et Orkust Ça c'est moi Ça c'est Kinzo Et moi même Qui soumettons cette idée Ah là là En fait Moi je suis contre Très clairement Mais après je pense Que toi tu as des arguments Pour le retour Alors en fait Ce qu'il y a c'est que Orkust est tierce 2 Voire tierce 3 Actuellement Ouais En fait il a tout Mais par rapport A ce que font les decks Actuellement Enfin il a tout Non il a pas Harp Clairement Mais par rapport A ce que font Sachant que je parle pas De Mermaid Je parle juste de Harp Par rapport à ce que font Les decks actuellement Il est en dessous Clairement Parce que l'engine Orkust Prend beaucoup de place Donc tu peux pas rentrer Beaucoup de N-Trap Et du coup Tu peux difficilement Jouer Go 2 Tu peux jouer Go 2 Avec des droplets Qui en plus de ça Peuvent te faire start le deck Mais ça veut dire Que t'as 3 chances Sur 40 de la drop Moi je pense que Excuse moi Non mais Vas-y vas-y Je te laisse terminer Je dirai après Bah écoute Je pense que Harp à 1 Ça serait pas débile Je l'ai pas mis Mais peut-être que Ajouter Ajouter Gearsou A 1 ou 2 Comme en OCG En fait au final Ils ont Gearsou à 1 Harp à 1 Ça peut être pas mal Parce que ce qui fait que En gros tu réduis les starters Mais si on a Harp On va pouvoir remettre Des starters un peu débiles Genre mathématicien Ou ce genre de choses Et Mathématicien Ou scrap Mais du coup Je trouve que Ça rendrait le deck Plus puissant Parce que Harp est fait Et Spegirso Du coup T'as déjà tes 2 monstres Sur le terrain Tu vas pouvoir Foulish en plus Dans le cimetière Ça fait des trucs Supplémentaires Sans que le deck Redevienne tierce 1 Dominant Comme avant Oui Alors Attends Moi faut que je voie Un truc sur la banne OCG Parce que j'en doute D'un truc Parce que moi Ce qui me fait peur C'est tout le Phantom Knight Pour aller avec ça D'accord Parce qu'en fait Tu vas pouvoir Très facilement Envoquer 3 monstres Faire la ligne Seigneur Lumière Et envoyer directement ta art C'est ce qui me fait peur Et que derrière Tu vas pouvoir Même avec un Danger Si t'as ta art en main Et tout Tu vas pouvoir Très facilement Si t'as des PK Des trucs comme ça Et que ça fasse Un semi Luna Light PK Dans le genre Ouais ouais Je vois ce que tu veux dire Après on aura jamais Autant de consistance Que Luna Light Ah bah oui Clairement Mais c'est vrai Que Harp C'est une carte Qui est vraiment Très très forte Et qui me fait Assez peur Est-ce qu'au Japon Ils ont toujours Bardiche Je crois Ils ont toujours Bardiche Ah ils ont Bardiche toujours Ah je sais pas Non je trouve pas Non je sais pas comment Je crois qu'ils l'ont pas Justement Je crois qu'ils l'ont Il y a pas longtemps Alors Fortnite Tech Limited Unlimited Ils auraient pas Night Alors si le jeu Veut pas me les trouver Déjà Enfin si le logiciel Veut pas me les trouver On est pas sortis de l'auberge Mais oui Je pensais que Je pensais qu'elle était Qui était touchée Ah je vois Girsou Tech Elle a pas l'air d'être touchée Bardiche Donc il l'aurait à 3 Tech De toute façon Ça se joue fois 1 Généralement Oui non non Mais ça se joue fois 1 Mais ça serait Enfin oui oui Mais c'est sûr Ça serait surprenant Tu vois Tech Alors Je suis parti voir Je suis dans les links Tech Pauvre Gobelin Ouais ils ont Donc eux ils ont pas de soucis Avec harpe et bardiche Donc ils ont le support PK Pourquoi pas Ouais moi je te dis A 1 Mais après par contre Il faut toucher Girsou Clairement il faut toucher Girsou C'est ça Après le truc Ah oui mais eux ils ont 1 Girsou aussi C'est vrai Oui c'est pour ça C'est pour ça que je te dis ça Je pense que 3 harpes Alors ça se fera pas Sur la même banlist Je pense Mais je pense que 3 harpes 1 harpe 3 Girsou Ça serait un peu bête Tu vois Oui Mais à voir A voir à ce moment là Dans l'idée J'hésite à la mettre Soit il la touche pas Et donc du coup Elle reste bannie Soit il la limite Moi je serais demandé De mettre limite Parce qu'on a mis Colossus En fait Ok bah vas-y Ok ça marche Ok écoute Partons là dessus Nibirou Que penses-tu de Nibirou Moi je laisse free direct Moi aussi Pour moi C'est la carte qui peut mettre Counter tout ce qui pose Problème aujourd'hui Donc Voilà Elle est trop importante Pour qu'elle soit ban Si les decks Ils pouvaient pas revenir Derrière Qu'une fois Nibirou Était pris C'était fini pour la game Tu vois Non là actuellement Tu peux Si t'arrives à survivre A Nibirou Derrière tu reviens Non je pense que Actuellement Elle mérite De rester libre Ok après C'est ce qu'on disait Tu viens de l'arrivée Dans les gold Ouais après c'est ce qu'on disait Aussi avec appeler par la temps Mais ils nous l'ont mis X1 quoi Ouais 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 Donc moi je pense Je suis d'accord aussi Avec Nibirou c'est une très très bonne carte Actuellement Il faut la laisser C'est comme Dark Ruler Faut la laisser Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Elle était bien cette in là Pour le coup Ouais C'est vrai qu'elles étaient Elles étaient intéressantes Mais oui Nous on veut des cartes promo Dans les teambox Ouais Bah Dragoon Tu peux rêver Oh là là Dragoon et surtout Les infinitracks Ça je l'ai en travers de la gorge Les infinitracks C'est vrai C'était un enfer C'est des infinitracks T'es là Tu fais mais non C'était un enfer Ces merdes Putain Ah oui Ah bah oui Moi je suis obligé De faire le profile Sur ma chaîne Mes abonnés Ils me forcent à le faire Donc j'attends Les rééditions de janvier De Duelist Légendaire saison 2 Oui Le chédule C'est pas donné Bah clairement Ça doit être 30 balles pièces Si je me trompe pas Ouais J'attendais Les pas conseillés Qui les avaient Les rares Mais ça fait 2 mois Que je les attends Ok On attend Ok Bon Et bah écoute On part là dessus Engage Je la laisse ban Tu la laisses ban J'ai un grand respect Pour les joueurs sky Je la laisse ban En fait Le problème d'Engage C'est qu'il y a Kagari x3 Alors oui Mais est-ce que Engage x1 Ce serait pas une bonne chose Bah le problème C'était comme quand on avait Kagari x1 Et 3 Engage En fait ça revient au même Ouais c'est vrai Ça te permet de réaliser 3 fois ta Engage C'est vrai C'est vrai Donc toi tu la toucherais pas Moi je serais tenté De dire x1 Mais en même temps Je respecte Tu vois Je comprends le fait Kagari Engage Effectivement Je pense que c'est une bonne chose De pas la toucher Mais moi je serais tenté De la remettre x1 Si c'est moi qui choisissais Tu vois Mais vu qu'on est deux Pas la toucher Je trouve que c'est une bonne chose Après je comprends Les joueurs sky Ils ont le droit De kiffer leur deck Sky Striker C'est un très bon deck Il était un peu présent Passé un temps Il m'avait un peu donné La nausée Mais ça fait partie De ces decks Qui sont quand même Très respectable Faut pas mal réfléchir dedans Et sachant que C'est revenu sans Engage Oui En plus Donc oui Peut-être pas la toucher C'est une bonne chose Ouais Ok 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 Mais écoute Avant dernière carte Electromite Qu'est-ce que tu en penses ? Bah je pense déjà Red Sun Pour le coup Avec ses C'est qu'un sort entier De masse De électromite Je vais te dire Avec Kifibrax C'est très bien X1 Après avoir C'est pendule Ils en abusent pas un peu trop Ouais après pendule Enfin là Il y a l'arrivée De Metal Phose En fait Ils ont du support Qui arrive Oui Et je me dis Ça reste une carte Metal Phose De base C'est ça Mais le problème C'est qu'il y a 10 millions derrière Ah je suis entièrement d'accord C'est ça le problème Mais Moi j'essaye d'avoir La même logique Que tu as eu avec Fairy Tail Et qu'ils ont eu Avec Bardish Je suis d'accord Pour moi Elle peut revenir Faut 1 Peut-être pas tout de suite Parce que je sais pas Quand ça en fait Metal Phose Ouais Tu joues des Ogres Des Ghost Ogres Pour le fracasser C'est vrai Ouais ouais Non je pense Qu'il pourrait T'as Infinite Après Infinite Ça empêche pas Qu'il ait quand même Des zones Il va pouvoir Rependuler derrière Il aura deux zones Des zones supplémentaires Ouais C'est La carte est vraiment forte En fait C'est ça le truc C'est une très très bonne carte Pour les pendules Vraiment Et bah oui Je pense direct Quand j'ai cette image Je vois Andymion Et ses 10 000 compteurs Ouais Je pense à ça aussi Le truc en fait C'est que D'un côté je me dis C'est intéressant Parce que ça ramène Un archétype Qui va avoir du support Etc Et ça peut faire Des trucs sympas D'autre côté Je me dis Certes c'est une link D'archétype Mais le problème C'est qu'elle est trop générique Après je crois Je crois que le support Il a pas tant De métaphose De ça Ah ouais Ok Je crois qu'il y a Une seule fusion Je crois déjà D'accord Pour le coup je crois Qu'il n'y a pas Des masses de support Et ça se trouve Ils peuvent nous faire Une enfer unité Biss Ou une dark lord Biss En mettant ça En petite rare Même Fluffal Qui a eu du support Qui était vraiment Très intéressant Mais en commune C'est ça Oui en plus Il aurait mérité La baleine La baleine Clairement Au moins en super En plus Ces 4 sont vraiment cool Donc on touche Les OCG De Metal Force Parce que j'ai un gros doute La pub De Basing Vortex C'était vraiment basé Sur le retour Des dragons armés Tu vois Oui c'est vrai D'ailleurs c'est bien Ces pubs Qu'ils font maintenant Je les trouve super sympa Oui Je trouve ça très cool aussi Donc il y a Deux monstres Il y a deux monstres pendules Une fusion pendule Ah et une link Ouais plus une magie Donc ça fait 5 cartes Ouais c'est pour ça Tu vois Il me semblait avoir vu 4 ou 5 cartes moi Tu vois Ça fait plus Tu vois je me dis Les cartes sont ultra jolies Par contre Ouais bah de toute façon L'archetype Metal Force De base il est stylé Ouais il est sympa Il est sympa Ils sont vraiment gavés dessus Est-ce que tu penses Qu'il la toucherait pas tout de suite Et qu'il la toucherait potentiellement A la prochaine banlist Je pense qu'il faudrait qu'il faut le mettre quelque part C'est maintenant C'est à ce moment là Si jamais Si jamais comme ça Ils pourront voir Ils pourront tâter Voir si la carte est vraiment une faire ou pas Ok Juste à ce moment là Avant l'arrivée du deck Comme ça Ils auront le temps de tâter Se dire Est-ce qu'Andignon va en profiter Comme ça Prochaine banlist Il touche Pandignon Et il le garde Metal Force Ouais c'est pas con Donc on la met limitée du coup Pourquoi pas Ok ça marche Bon bah il nous reste une seule carte Ouais Max EC Elle fait énormément débat Moi c'est la grosse carte du coeur C'est une des cartes Qui m'a fait kiffer Yu-Gi-Oh En tournoi Enfin C'est une carte que j'aime énormément Elle fait très débat Avec les nouveaux joueurs En fait il y a deux générations Qui se coupent sur telle carte Ouais Très clairement Je joue depuis le début de Yu-Gi-Oh Bon je suis pas le top player Je sais pas non plus Voilà Mais c'est une carte Que j'aime énormément Énormément Parce qu'elle imposait Elle mettait une stratégie en place L'adversaire Soit il sait quoi importe Mais derrière Toi t'avais de quoi répondre Soit il se calmait tout de suite Ouais tu vois en fait Moi je trouve que c'est l'équivalent de Nibiru Mais en plus fort Oui par contre Un détail Je vois beaucoup de gens râler Je regarde beaucoup de live L'autre jour French Legacy Ils ont parlé En disant c'est n'importe quoi Il ne faut pas oublier On a H x 3 Et H ça bloque Max T Oui Oui tout à fait Ça c'est quelque chose à prendre en compte Au Japon Ils n'ont que deux H Mais d'ailleurs Alors je me plante peut-être totalement Mais Gamma répond à Max T Sans doute oui tout à fait Oui oui tout à fait Donc au final C'est des dizaines traps Et puis on a Droll qui revient dans la méta Donc bon Oui ça pourrait Le seul défaut c'est qu'on n'a pas call x3 On n'a pas call x3 Si call revient x2 Tu peux remettre Max T Entre les haches Entre les haches Les gammas Ça peut Après il y en a qui disent Que ça tue le jeu Après il y a une façon de jouer Max T Tu vois la différence entre Les gens qui savent bien la jouer Et ceux qui ne savent pas bien la jouer Parce que le mec il pourra Il la cramera peut-être des fois trop tôt Et derrière le gars il se stoppera Il se tracera plusieurs trucs C'est pareil ça va changer S'il revient Ça va changer totalement le format de jeu Peut-être le piège dans les decks Des choses comme ça Un format plus lent en fait Je pense qu'on passerait sur un format plus lent Et c'est ce que beaucoup de joueurs demandent en fait Oui Vas-y vas-y je te laisse parler Excuse-moi je te disais juste que Si Max T revient Je pense qu'on passera sur un format qui sera un peu plus lent Et c'est ce que demandent beaucoup de joueurs en fait Ah oui En OCG ils l'ont à 2 c'est ça ? De quoi ? En OCG ils l'ont à 2 c'est ça ? Oui il faut 3 Il est x3 en OCG ? Je pense qu'on pourrait la mettre x2 en TCG Pour eux c'est une carte qui est beaucoup trop utile Et quand tu regardes la méta OCG Elle est ultra variée Je suis en train de regarder les derniers reports Virtual World Eldish Shadow Dragma Thunder Prankids Code Talker Parce qu'il y a pas mal de decks Code Talker au Japon C'est vrai qu'il y a du Code Talker au Japon Sky Orcus Zodiac Et OZ Pas mal Oui je suis d'accord Et c'est ce que cherche Konami pour la France aussi en fait Enfin pour le TCG Zerol, Six Brigades Une Chain Je suis en train de voir Cyber Dragon Enfin Zephra Zephra au Japon Il aime beaucoup Zephra C'est joli Zephra en plus Zephra c'est très joli Ouais Mais oui je pense Alors après c'est ça C'est là où ça ne plaît pas à tout le monde Et je peux totalement comprendre C'est nous on est des vieux boomers On a l'envie de revivre comme avec Maxé Des decks un peu moins rapides Mais il y en a d'autres Ils préfèrent peut-être le format de jeu plus rapide actuel Donc c'est là où c'est très très dur pour Konami de se placer sur le débat Je pense que c'est la carte pour eux Qui doit les faire plus galérer au bas de liste En fait moi je pense qu'il ne peut pas revenir à 1 Ça ne servira à rien Il était revenu une fois à 1 Il était très joué Mais oui mais il était joué fois à 1 C'est pas ça qui impacte énormément le deck C'est pas une carte tu peux tuto C'est pas une carte On commence à en avoir un Call, Mind, Rieki, Reborn, Arpy, Father C'est vrai C'est vrai Moi je pense que Pour moi s'il revient c'est x2 ou il ne revient pas Ouais Je serais demandé de le mettre x2 Mais là en gros il y a 99% de chances qu'il ne revienne pas Mais je serais tenté de dire qu'il peut revenir x2 Dans ce qu'on a vu ces derniers mois Ils ont pas l'air de vouloir le ressortir Donc il y a peu de chances qu'il ressort Sauf si là ils n'arrivent pas à se décider Ils tirent vraiment la sonnette d'alarme Et qu'ils disent on a besoin de lui pour réguler un peu la méta Mais sinon Je ne vois pas revenir Moi le coeur me dit oui totalement Mais dans la logique de ce qu'on voit actuellement De ce que Konami veut faire passer Je me dis Voilà s'il ne revient pas C'est pas grave Ok Bon bah écoute on le met On le met qu'on ne le touche pas à ce moment là Et je trouve que la répartition est pas mal Au final on a mis une seule semi C'était call Et Smoke Elpy pas touché Nibiru évidemment pas touché Engage et Max UC qui ne bouge pas Et on ban simplement Alki et Linkross Qui poseraient problème C'est ça C'est ça comme quoi dans la logique Par contre Alors je voulais faire J'ai pensé au début Quand j'ai vu les cartes à ta list Il y a une carte qu'on n'a pas mis dans la ban Parce qu'elle elle va y échapper Mais tranquillou Elle va faire son bonhomme de chemin Après ça va être Dragoon Alors je pense pas que Dragoon puisse être touché Dans tous les cas Parce que Il le sera pas Parce qu'il est pas assez présent actuellement Voilà exactement C'est que pour l'instant Il est Situationnel limite on pourrait dire C'est à dire qu'il est là dans quelques decks Mais il se splathe pas non plus Comme ce qui était prévu Et oui Et dans un format Qui sera tout cassé Après cette banlie Si jamais il passe sur plein de trucs Lui il va tirer son épingle du jeu Après il faut rappeler que Dragoon C'est trois briques dans le deck C'est trois briques J'ai monté un J'ai voulu essayer On a fait un tournoi de team Et j'ai voulu jouer Red Eyes Fusion Dans Altergeist Je me suis dit tiens je vais retenter Il m'a briqué deux fois le salopio Je les ai sallé Tu m'étonnes Moi je trouve ça lourd comme carte Oui par contre quand tu l'as C'est énorme C'est ultra drôle Et ça brille Mais oui C'est exactement la même chose Que jouer l'Unjani Scrap dans Orcus Si ça passe c'est incroyable Mais si tu drôle Golem Tu pleures quoi C'est toujours un peu la même chose Ok Ecoute Greg Je pense que la liste est assez juste Je prouve qu'on a bien échangé sur le sujet Que ça me paraît complet etc Est-ce que tu as un mot de la fin Pour terminer cette tierce liste Fait par nos soins Abonnez-vous à mon storyboard Abonnez-vous à Greg surtout Tu cailles bien ton bonhomme de chemin En ce moment Bien joué Ouais écoute Moins qu'à une époque Mais on avance dans le genre de jeu Là comme et Yu-Gi-Oh A un moment donné C'est simple Tu vas arriver au fond Et tu ne pourras plus avoir plus Il faut qu'on est sur Yu-Gi-Oh On ne fait pas du Final Fantasy Ou du Fortnite Moi j'allais dire Fortnite Oui aussi Mais c'est en train de tomber Fortnite un peu en ce moment Ouais bon ça reste du D'ailleurs est-ce que tu veux une stat intéressante Avant qu'on se quitte justement Tiens vas-y Je t'écoute Ce sera la stat de la fin Il y a une chaîne YouTube Qui s'appelle DB Time Donc qui parle de Dragon Ball généralement Mais qui ont parlé le jour Des Je crois que c'était les 25 licences Qui rapportent le plus d'argent dans le monde Ok Et Yu-Gi-Oh Et 23ème Si je ne dis pas de bêtises Dans le monde Dans le monde Il est juste devant lui Il y a 007 Et le Seigneur des Anneaux Ah putain on pèse dans le game quand même Totalement Par contre Pokémon premier des années-lumière De tout ce qui est deuxième Pokémon Mais tu ne peux pas Yu-Gi-Oh On a fait ça avec un ami Et quand on a vu Yu-Gi-Oh On a fait Eh ben beau gosse Beau gosse quand même Alors est-ce que c'est Konami Ou est-ce que c'est Yu-Gi-Oh C'est la marque Yu-Gi-Oh C'est la marque Yu-Gi-Oh Parce que Konami J'allais dire Il y a PES Et compagnie Et en fait c'est trié Par marque de produits dérivés Par marque de produits dérivés Ok bah c'est incroyable Tu vois j'avais pas du tout cette info Mais c'est incroyable Incroyable de voir Que Yu-Gi-Oh A refait un petit bond Comme ça Intéressant Bah ouais clairement Et bah écoute Greg Je te remercie Pour cette vidéo Merci à vous A la chaîne de Greg Je vous mettrai tous les liens Dans la description Et puis Si cette vidéo vous plaît Je pense qu'on en refera d'autres Au fur et à mesure du temps Peut-être avec d'autres invités Ça peut être sympa Oui Voilà Bon et bah c'est parti Je vais tourner la conclusion Et puis on va terminer cette vidéo Merci Greg Merci à toi de m'avoir invité C'est toujours un plaisir Ça marche Allez ciao Mais voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu C'était un peu long Mais je trouve que les débats Sous cette forme là Bah c'est super intéressant On verra bien ce que vous Vous en pensez N'hésitez pas encore une fois A me le dire dans les commentaires J'espère qu'on n'aura pas eu De problème de son Ni de connexion Ou quoi que ce soit Mais globalement Nous on s'est entendu correctement Pendant les environ 30 minutes De montage Donc j'espère que ce sera Également le cas pour vous Si cette vidéo vous plaît Votre meilleur pouce Votre abonnement Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et je vous embête pas plus Prenez soin de vous Faites nombre de duels Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao